Bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo pour un book haul occasion encore comment vous dire que ce mois de janvier j'ai pété les plombs niveau livresque je pense je sais pas je sais pas ce qui ce qui m'est arrivé ma soeur pense que j'ai beaucoup de chance oui et non parce que ma pâle a juste explosé là juste en un mois enfin déjà un chaos on est déjà alors là c'est le pompon parce que je vous ai déjà fait un haul occasion qui était déjà pour moi entre Emmaüs, Cash et Mamonx donc je ne sais pas si je me suis lâché parce que je sais que je reprends le boulot le mois prochain mais voilà je me suis bien lâché donc on va commencer tout de suite donc il n'y a que quatre livres Emmaüs parce que forcément j'avais déjà tout pris la semaine passée enfin la semaine oui j'ai été la semaine d'avant je crois ou enfin j'y vais trop sourd quoi donc là j'en ai juste repris donc quatre Emmaüs et ben le reste bah c'est Cash Converters voilà on y va donc à Cash Converters j'ai trouvé un Christian Higgins l'homme idéal ou presque donc aux éditions mosaïques poche donc à 2 euros voilà il est en très bon état et c'est un tome d'une saga dont j'ai pris un dont j'avais trouvé un tome je vais avoir du mal là je suis encore malade je viens de mettre Bibou au lit donc j'ai peur qu'il se réveille en fait donc je vais essayer d'aller vite donc j'en ai déjà j'ai déjà un tome dans ma palle et je crois que c'était un tome 3 que j'avais trouvé pareil j'avais dû le trouver à Emmaüs voilà pas cher mais bon je l'ai pas il est pas en poche mais bon de toute manière moi je range ma bibliothèque par couleur donc voilà puis les poches d'un côté c'est pas grave de toute manière j'ai pas écrit dessus que c'est un 1 2 ou 3 1 de toute manière donc voilà c'est il est en super bon état donc je pense qu'ils ont eu des livres qui viennent d'Auchan ou autre qu'ils ont déstocké je pense je pense que c'est ça parce que ils sont en super état donc je pense que c'est ça sinon c'est bizarre parce que ils sont pas cassés rien du tout donc je pense qu'ils ont même pas été lu ces livres donc faut que j'arrête avec mes dons que bordel je vais encore m'énerver au montage ça va être un truc de fou je vais me mettre des claques donc voilà celui ci un livre j'en suis déjà à 3 minutes magnifique mon dieu mais ferme ta bouche claquez moi claquez moi puis comme d'habitude ben c'est le bordel sur mon bureau faut que je fasse de la place faut que je fasse de la place faut que je fasse de la place dans mon propre maquillage aussi faut que je fasse de la place partout vu que je redérange direct après voilà j'ai encore deux livres qui sont là alors que je les ai déjà présentés ils ont toujours pas été enfin même si je les ai présentés ceux ci je sais plus j'ai un doute mais bon comme quoi je vous dis j'ai tellement craqué ce mois ci que voilà donc on va le mettre là celui ci voilà donc je vais vous la montrer au cas où je vous les ai pas montré c'est jamais donc ça vient de cash donc j'avais trouvé nora roberts donc à noël dans les quatre skills attends je pense que je vous les ai pas montré ceux ci donc pareil je l'avais eu à 2 euros donc aux éditions arlequin voilà donc voilà la couverture voilà la couverture fin d'année la neige tout ça bah je sais pas si je vais le lire cette année ou si je vais le lire d'année prochaine mais bon faudra que je le lise en période hivernale celui ci donc voilà pour ça nora roberts en plus enfin je l'ai pris parce que voilà l'auteur me disait quelque chose j'ai jamais lu mais voilà elle écrit des tonnes des tonnes des tonnes de bouquins et j'en ai eu de bons de bons retours sur d'autres chaînes j'ai envie de tester cet auteur et j'avais trouvé aussi un baiser pour la nuit donc de Anna Godbersen voilà là c'est la couverture clairement qui m'a donné envie c'est une grande un grand format donc de chez Alba Michel aux éditions Wizz collection Wizz plutôt ça coûte normalement 19,9€ et moi je l'ai eu à 2€ pareil donc ah cash converters faut que je décolle un peu là restant d'étiquette mais voilà ils ont relativement bon état par contre voilà c'est pas un un premier tome voilà donc va falloir que je trouve le tome précédent et le tome d'après voilà c'est une trilogie et voilà c'est le tome 2 faut que je trouve le premier et le tome 3 donc je vais essayer de le trouver en occasion sur mon box hein voilà voilà pour ça donc ensuite j'ai trouvé Coloc et rien d'autre donc d'Emily Blaine donc toujours à 2€ toujours à cash converters aux éditions par Lequin donc très très bon état et voilà Emily Blaine je n'ai encore jamais lu d'Emily Blaine mais j'en ai plein dans ma palle alors que voilà je ne l'ai jamais lu mais j'en ai plein je me fatigue je me fatigue donc 12,99€ et je l'ai eu donc à 2€ et pareil très bon état donc franchement je pense que c'est du déstockage mais moi je dis allez-y hein déstocker déstocker les gens je récupère moi je récupère mais voilà je suis trop contente ensuite j'ai trouvé Darcy Wattels donc de Terry Wilson je vais arrêter avec mon accent pourri qui vaut normalement 10,90€ et je l'ai eu à 2€ pareil à cash aux éditions Arlequin donc voilà je voulais vraiment pencher un peu plus sur cette maison d'édition parce que voilà j'aime bien lire des petites romances et ils m'ont l'air vraiment pas mal donc c'est pas un poche c'est pas un format poche je vais essayer de mettre un poche à côté c'est voilà je pense que vous voyez là mais ils sont vraiment j'aime bien le format j'aime bien franchement j'aime bien j'aime bien les couvertures avec leur aspect mi-veillant, mi-mat j'aime beaucoup c'est écrit relativement gros quand même mais enfin voilà il y a combien de pages ? plus de 400 ouais 430 pages on va dire 427 mais ouais donc encore une petite romance moi je prends il est un tout petit peu tout petit peu agumé là vous allez même pas le voir je pense c'est léger et puis bon de toute façon c'est pas ça qu'on voit dans la bibliothèque ça veut être la tranche elle a rien, elle est pas cassée donc je vous dis je pense qu'ils sont même pas lus donc très 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 contente ensuite toujours ah non celui-ci je l'ai trouvé à Emmaüs donc un voisin si craquant je suis un peu moins fan de la couverture là mais bon et la tranche est un petit peu abîmée voilà vous voyez qu'elle est un petit peu craquée mais bon voilà donc pareil encore aux éditions Arlequin normalement 12,90 et j'ai dû l'avoir à 2 ou 3 euros je sais pas trop voire moins vu que voilà je reconnais le compagnon dans cet Emmaüs et voilà il me fait souvent il me donne des livres donc voilà je lui demande même pas mais voilà donc en même temps j'y vais je m'en prends tellement souvent donc je suis contente je suis contente ensuite j'ai repris donc Les étoiles en moi donc de Andréa Sequel et Brent Bradshaw donc aux éditions Hugo aux romans collection New Way normalement je pense que c'est 17 euros un livre comme ça mais bon celui-ci c'est un un exemple mais là un exemplaire gratuit pour de Hugo acheté mais bon voilà donc celui-ci je l'avais déjà acheté à Emmaüs donc là je l'ai repris mais je l'ai repris pour ma soeur qui va venir chez moi cet été donc voilà alors elle va ramener des livres elle va repartir avec des livres ça c'est sûr donc voilà je l'ai pris celui-ci pour elle vu qu'elle ne l'a pas et bon bah il est neuf quoi voilà ça je le mettrai de côté et je lui ai pris aussi donc Orgueil et préjugés pareil avec la petite pastille voilà donc je l'ai eu à Emmaüs aussi je l'ai je me l'étais pris pour moi aussi et bon bah j'ai eu de la chance il y en avait encore donc voilà on va être contente mais voilà il va vraiment falloir que je le lise celui-ci j'ai peur d'être un peu bloquée par rapport au vocabulaire mais voilà il y a vraiment ce historique voilà c'est pas trop ma cam mais à avoir à tester mais bon voilà c'est quand même un best-seller quoi je pense qu'il est best-seller ça se trouve du de la connerie mais bon c'est un classique quoi c'est quand même un pavé donc au lieu de 17 euros ça fait toujours plaisir oui il est quand même relativement gros donc voilà ces deux exemplaires là pour ma soeurette et toujours à Emmaüs j'ai trouvé la romance d'Alice B donc de Mélanie Gideon ou Guidon je pense que c'est Mélanie Gideon Gideon je pense avec ma voix bien nasale ça va être magnifique donc aux éditions Fleuve Noir voilà donc la couve voilà c'est la couve qui m'a voilà le fait que ce soit relativement moderne avec une petite prise USB je me suis dit pourquoi pas et il est en relativement bon état au lieu de 19,90 j'ai dû l'avoir donc à 2-3 euros donc c'est cool et cette édition je ne connais pas Fleuve Noir donc ça sera mon premier donc à voir je pense que c'est une romance je vais peut-être regarder un petit peu vite fait ce que ça dit sur Livre Addict quand même parce que j'y suis allée quand ? j'y suis allée samedi là on est lundi je les ai laissés dans la voiture tout le week-end tellement j'étais chargée et puis avec le cosy je vais monter deux étages sans ascenseur non c'est pas trop possible donc j'ai tout laissé les bouquins dans la voiture en même temps comme ça Chouchou il les a pas vus comme ça je me suis pas fait engueuler comme ça je vais me dépêcher de les ranger dans les bibliothèques Livre Connu je t'embrouille chut vous le dites pas hein mais voilà ma vie romantique alors qu'est-ce qu'ils en disent ? qu'est-ce qu'ils en disent ? donc c'est une romance quand on reine oh il est pas très bien noté donc ça date de 2012 il a 12.3 sur sur Livre Addict oh mais en même temps il n'y a pas beaucoup beaucoup il n'y a pas beaucoup de notes donc forcément il y en a un qui a mi-4 donc forcément ouais non c'est pas il y a du gars de non c'est parce qu'il y en a un qui a vraiment coulé sa note donc forcément ça a tout rebaissé une donc je pense que ça devrait quand même le faire moi je fais pas trop attention aux notes parce que bon bah je pense que mon avis ne peut pas être forcément la même avis que les autres et vis-à-vis ça donc il y a des choses que d'autres n'aiment pas que moi je risque d'aimer enfin voilà c'est la nature humaine hein donc à voir mais bon il me fait très très envie et je suis très très contente de l'avoir trouvé parce que voilà encore une odeur que je ne connaissais pas et voilà ça me fait découvrir une nouvelle plume et moi je suis contente et une nouvelle édition en plus ensuite à cage converteurs donc j'ai trouvé un autre Kristen Higgins donc trop beau pour être vrai donc je sais pas si ça fait partie de la trilogie ou pas je ne sais plus trop mais bon donc toujours aux éditions mosaïque poche voilà du Kristen Higgins elle non plus je ne l'ai jamais lue mais j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai très envie de la lire et voilà maintenant j'en ai 3-4 dans ma pelle donc il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à ça a l'air bien fait en tout cas donc toujours à 2 ans ensuite toujours à cash de toute manière il n'y a plus que du cash ouais donc je vais arrêter de vous le dire j'ai trouvé la panty épouvanteur donc de Joseph Delaney donc c'est le premier tome donc je l'ai eu à 3 euros le 12,90 et il est en très très bon état il n'est pas cassé rien du tout donc c'est aux éditions Bayard et voilà je l'ai vu sur encore il n'y a pas si longtemps que ça j'en ai entendu parler sur la chaîne de Patatras je crois mais ce n'était pas le premier tome elle a bien avancé dans la saga il me semble donc moi j'ai voilà j'ai envie 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 de m'y plonger entre ça et il y a ça et le sorceleur aussi mais bon le sorceleur c'est un peu plus voilà c'est plus pour mon homme quand même il a commencé le connaissant il va mettre des plans à lire mais c'est quand même écrit relativement gros voilà donc hâte hâte aussi ça me changera de mes romances et dystopie mais voilà merci donc très trop trop contente de l'avoir trouvé quoi si je pouvais trouver les prochains bon ça suffit maintenant tu vas Instagram là tu vas me laisser tranquille s'il faut que je te coupe le sifflet je te coupe le sifflet moi voilà non mais après ça va être la wifi qui va me le... bon attends qu'est ce couille hein c'est pas possible ça il faut pas filmer tranquille attends j'ai pas d'amis hein allez c'est téléphone qui veut... lui non plus il veut pas hein tu te mets en silencieux ou... merci aujourd'hui aujourd'hui ils veulent pas hein donc très 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 contente de l'avoir trouvé ça je m'attendais vraiment pas à trouver la voie franchement ensuite j'ai trouvé aux éditions Arlequin Hot Love Challenge donc de Cécile Chemin je connais pas ça me dit rien mais c'est la collection que j'ai envie de... voilà j'ai envie d'en avoir de plus en plus dans ma... dans ma bibliothèque j'allais dire dans ma boîte aux lettres non non donc toujours à 2 euros version pocket cette fois-ci donc au lieu de 6,90 je l'ai eu à 2 euros voilà encore une petite romance ça passe toujours j'ai envie de vous dire vous savez pas quoi lire vous en avez marre de ce que vous lisez hop une petite romance et ça repart encore un livre aux éditions Arlequin toujours en pocket à 6,90 j'ai eu paillettes et gros dossier donc de Chloé 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 Beuchem Beuchem enfin voilà Chloé quoi donc j'ai eu à 2 euros au lieu de 6,90 petite romance oui c'est quand même relativement écrit gros ça devrait... ça devrait vite se lire il y a quoi ? il y a combien de pages là-dedans ? vu qu'il y a déjà pas mal de... il y a déjà 2-3 pages de pub derrière 312 mais voilà je suis contente vous voyez vu j'étais comme une dingue comme une dingue quand j'ai vu il y a personne autour c'est bon c'est bon j'étais là non c'est vraiment c'est vraiment en vente ça ? j'ai sauté dessus donc encore un livre de la collection Harlequin à 8,30 de base je l'ai vu à 2 euros donc Lola petite, grosse et exhibitionniste celui-ci je crois que je l'ai déjà en e-book je crois mais bon c'est pas grave donc voilà donc ouais toujours en relativement bon état celui-ci je vais passer un coup de lingette dessus merde pas cassé voilà c'est écrit un petit peu plus petit dans celui-ci mais bon donc c'est de Louisa Méonis je vous l'ai même pas dit je vous l'ai dit hein j'ai vraiment du mal ensuite toujours la même collection donc Harlequin donc c'est un livre de Angela Morelli donc l'amour est dans le foin jeu de mots voilà pour changer de l'amour est dans le pré donc au lieu de 10,90 je l'ai eu à 2 euros et pareil toujours en état neuf il est pas très 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 épais il est un petit peu cornet juste un petit peu là mais bon comme ça et je vois derrière série les parisiennes donc est-ce que c'est je sais pas je sais pas si c'est un ensemble de livres ou pas c'est pas évident parce que j'ai le trépied qui est c'est pas grave je vais trouver j'ai vraiment du mal quand vous savez saisir à l'aveugle c'est vraiment dur dur de enfin pour moi j'aime pas ça j'ai l'impression de régresser alors l'amour est dans le foin non non donc c'est une romance et non non il y a qu'un c'est un one shot donc moi c'est sympa donc toujours cet effet mat et brillant je vais y arriver à vous montrer voilà voilà donc encore je suis contente je suis contente non c'est pas encore fini ah ça a coupé je ne sais pas combien de temps j'espère que ça va aller il minère ce caméscope a coupé toutes les 20 minutes et pourquoi je suis aussi longue aussi ensuite aux éditions Hachette collection Black Moon j'ai trouvé Maudite la couve gothique enfin voilà à souhait j'adore Michel Zinc je ne connais pas du tout cet auteur ça ne me dit rien je ne l'ai jamais vu donc je ne sais pas trop de quelle année ça date normalement il était à 17 euros je l'ai eu à 3 euros et voilà il est juste super joli c'est écrit gros ah puis en plus regardez les bas de page chaque bas de page c'est comme ça ah les débuts de chapitre voilà moi je dis voilà c'est joli c'est joli moi j'aime bien mais je ne sais pas trop de quelle année ça peut dater je pense que ça doit être en 2010 par là oh la 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 c'est beau je manquerai juste une petite dédicace moi j'ai envie de dire mais bon donc je ne connais pas du tout cet auteur donc voilà j'ai lu le pitch derrière chose très rare mais bon là je me demandais vraiment ce que ça pouvait être et là ça va être une histoire de jumelles mais qui sont vraiment différentes enfin elles se ressemblent très pour très mais elles ont vraiment un caractère très différent et euh c'est pas le kiff kiff entre elles elle croit il y en a une c'est voilà elle a le côté vraiment sombre et l'autre elle est plus sage voilà mais bon ça va être très je pense fantastique je pense je vais regarder aussi sur le livre à l'édit la vidéo n'est pas préparée forcément je viens juste de les rechercher dans la voiture et elle et il ne connaît pas voilà c'est un tome 1 donc c'est une trilogie donc la trilogie euh c'est la prophétie des sœurs donc le premier tome est maudite enfin il y a 14 donc fantastique jeunesse donc à voir et les couvres elles sont très très jolies j'aime beaucoup les couvres donc voilà une nouvelle trilogie voilà j'ai pas assez de sagas dans ma palle j'avais bien j'avais bien aimé euh la saga des lunes donc 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes euh dans la même édition donc euh voilà pourquoi pas aimer celle-ci ensuite on revient bah aux éditions Harlequin donc j'ai trouvé un autre Émilie Blaine donc colloque et plus c'est pas le même hein ouais colloque arrière d'autre donc je pense que c'est la même saga je pense je vais regarder ça euh euh je vais regarder ça ce que je vais trouver quoi que non ah si donc ça c'est le premier tome et le tome que je vous ai montré au tout début c'est le tome 2 voilà et normalement il y a un hors série il y a 2 hors série il est bonus mais bon voilà donc euh super contente du coup l'autre il est un peu plus grand par contre c'est pas exactement la même édition donc celui-ci normalement il est à 7,50€ et je l'ai eu à 2€ et pareil il est il est 9 voilà c'était trop mon jour de chance je crois là franchement ce mois-ci c'était mon mois de la chance j'ai fait de ces trouvailles à l'occasion je suis trop 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 contente et le tout dernier toujours à cash euh j'ai trouvé Gon donc euh aux éditions Pocket Jeunesse en version Pocket euh je l'ai eu à 2€ je sais pas combien ça coûte en Pocket Jeunesse 9 je sais pas trop donc c'est un premier tome c'est encore une saga et là normalement il y a déjà 1,2,3,4,5,6 6 tomes de sortie voilà mais bon c'est un best-seller donc je devrais aimer et pareil il est 9 c'est bizarre ça fait des zigzags vous avez donc voilà et les premiers et les débuts de chapitre sont j'en ai eu un là comme ceci donc euh voilà pour mes achats, occasions Emmaüs et cash je vais essayer de les éviter pendant un petit moment là je vais laisser les rayons se regarnir un petit peu je vais laisser les gens se servir un petit peu parce que voilà j'en ai pris beaucoup mais bon je me dis si j'ai vidé les rayons ils vont re-remplir les rayons donc je me dis peut-être que je vais passer à côté du truc faut pas que je me dise ça faut pas que je me dise ça faut que j'arrête faut que j'arrête le mois de janvier bon elle est finie là hein mais euh clairement là j'ai j'ai craqué j'ai craqué mon slip sur moi-ci ouais avec Momox Emmaüs et euh cash j'ai jamais autant acheté de livre jamais 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 je sais pas je sais pas ce que j'ai ce que j'ai ce qui m'a pris et j'ai encore mon book haul ebook à vous filmer parce que oui je ne me suis pas arrêtée seulement au papier le soir voilà quand j'ai 5-10 minutes à tuer et ben je cherche des ebooks je crois que j'ai vraiment un problème je crois plein de vidéos sont à venir sur la chaîne pour cette année 2017 j'ai envie de vous dire voilà je vais vraiment essayer de de continuer d'avoir ce rythme tout en alliant avec le boulot ça va être ça va être sympa je pense ça va être drôle et surtout que je bosse le dimanche c'est faut pas l'oublier ça c'est que moi le samedi dimanche je travaille donc je peux pas voilà pour ma vidéo du dimanche il y a des fois je rentre le midi et faut que je je peaufine un petit peu la miniature ou quoi donc c'est il y a des fois c'est vite 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 je me dépêche pour que ce soit au point pour 15h je fais je fais au mieux et on verra bien ce que ça donne pour cette année 2017 donc je vous fais plein de bisous et je vous dis bah à bientôt pour la prochaine vidéo et j'espère que ce sera pas un book haul bye bye à bientôt pour la prochaine vidéo